Le ministère public entre M. C.C. Raphaël Ava, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Gilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kekboro Kamara, M. Ibrahima Kamara Adi Kalonzo, M. Aboubakar Gjakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Koumou, M. M. Mamadouali Oukeïta, M. Abdoulaye Sherif Diaby, M. Paul Mansa Gilavogui, M. Parti Civil, M. Ouribail Obaï et plusieurs autres, la Fédération Internationale des Ligues de Droits de l'Homme, l'Organisation Guinienne de Défense des Droits de l'Homme et des Citoyens au GDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipa, M. Marcel Gilavogui, La partie civile, la suite des questions. Je vous remercie, M. le Président, M. les Assesseurs, M. Marcel, je voudrais d'abord vous demander si vous étiez en bon terme avec le capitaine Dadis jusqu'à la date du 28 septembre 2009. Bien, je commence avant de répondre à votre question. Je demande à Dieu de me protéger encore ce matin, de me guider par son Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En bon terme, avec le Président Moussa Dadis Kamara, pas tellement. Bien. Alors, quand est-ce que vos relations se sont détériorées ? A quelle date précise ? Après la prise du pouvoir de 2 à 3 mois, il y a eu un changement à son niveau. Et quel a été ce changement-là ? Ce changement était dû à la division qu'il a créée à son sein. La division a créé sa garde parallèle. Il était avec maintenant des hommes inconditionnels qui ont parachuté de partout, qui étaient autour de lui. Bien. Vous confirmez que c'est le capitaine Dadis qui a planifié les événements du 28 septembre 2009 ? Ça, c'est incontournable. Très bien. Est-ce que vous savez planifier, c'est organiser ? Est-ce qu'une seule personne peut faire tout ce qui s'est passé pendant le 28 septembre et les jours qui ont suivi ? Est-ce que vous-même, vous ne faisiez pas partie de cette planification ? Moi, je ne suis pas, je ne suis qu'un subordonné, je ne peux pas être parti de cela. Bien. En quelle année vous avez été menacé ? Ce qui vous a empêché de dire la vérité ? Parce que pour vous, vous étiez menacé. C'est en 2010 que je suis arrêté. Non, je dis, je ne demande pas en quelle année vous avez été arrêté. Je demande l'année à laquelle vous vous êtes senti menacé pour ne pas dire la vérité. Parce que vous êtes revenu aujourd'hui pour dire la vérité. C'est cette année que je veux comprendre. Depuis 2010, 2009, je suis menacé. Donc, depuis 2009, vous êtes menacé. Oui. Quelles ont été ces menaces-là ? C'est des menaces de mort ou quoi ? Les menaces. De façon concrète. De façon concrète, c'est la mort. Parce que quand tu es menacé, c'est militairement, c'est d'effacer les traces. Quelles sont les personnes qui vous ont menacé ? De mort. J'ai été arrêté le 30e mars 2010, déféré à la maison, au PM3. Donc, j'ai subi des tortues. Et puis, c'est en ce temps que je me suis senti, j'ai compris là, qu'il fallait se réserver pour ne pas trépasser. Très bien. Quelles sont les personnes qui vous ont torturé au PM3, ici, à côté ? Vous pouvez citer les noms ? Bon, je ne peux pas connaître les noms. Je ne connaissais pas les hommes. Vous ne connaissez personne ? Non, ceux qui m'ont torturé, je ne connaissais pas ces hommes. Bien. Alors, quelles dispositions avez-vous prises pour empêcher les tueries ? En tant que bon militaire, en tant que capitaine, qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter le massacre ? Bon, moi, je n'ai pas vu un corps. Je crois que j'ai largement expliqué ça ici. Je ne veux plus revenir à ça. Avec la permission de M. le Président, ma question, comme vous étiez au stade, quelles mesures avez-vous prises pour stopper le massacre, les tueries ? Je ne demande pas si vous avez vu des corps. Oui, vous savez, les tueries, déjà, déjà, il y a les morts. Quand tu vois les corps, il y a eu des tueries devant toi. Mais moi, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai réitéré les deux jours passés. Il veut savoir qu'est-ce que vous avez fait. J'ai intervenu de ma manière, comme j'ai expliqué la fois passée. Bien. Vous confirmez la déclaration que vous avez faite devant cette juridiction criminelle que vous êtes un homme influent au sein de l'armée en ce moment. Vous confirmez cela ? Je ne suis pas un homme influent au sein de l'armée, mais je suis un homme formé aussi. Je suis une formation militaire. Monsieur Marcel, n'est-ce pas ? Vous avez déclaré ici que vous êtes ou vous étiez influent au sein de l'armée. Moi, j'ai entendu ça, j'ai noté. Je voudrais savoir si vous maintenez. Tout militaire est influent. Donc, vous êtes influent. Bien. Tout militaire. Très bien. Est-ce que vous êtes informé que votre influence a été confirmée par le commandant tomba dans son procès verbal du 23 mars 2017 avec la permission de M. le Président, Marcel était influent au sein de l'armée ? Oui. Donc, M. Marcel, est-ce que votre influence, le fait que vous étiez influent, vous ne faites pas partie de ceux qui ont planifié les événements du 28 septembre et aussi personnellement exécuter cette planification ? Je peux répondre ? Oui. Je ne sais pas comment vous qualifiez l'influence. Moi, depuis que je suis soldat, je travaille au secrétariat de la gardaison agilent des bataillons. C'est ça l'influence, le service militaire. C'est ça l'influence d'un militaire discipliné. C'est ça l'influence d'un soldat. Le soldat qui est indiscipliné n'est pas influent parce qu'il ne fait pas les règles militaires. Voilà. Moi, je suis influent parce que je suis discipliné. Mais je ne fais pas partie de ceux que vous qualifiez ou bien vous analysez comme influence. Bien. Monsieur Marcel, quelle réponse avez-vous à nous donner de cette déclaration du commandant Tomba dans son procès verbal ? Je cite. à leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Ça, c'est le commandant Tomba à la page 6 de son procès verbal. Lorsque vous êtes arrivé, les tours ont commencé. quel est votre avis ? Je n'ai pas d'avis. Ma déclaration, c'est ce que je tiens. Très bien. Pourquoi, lorsque le commandant Tomba vous a dit d'arrêter les tirs, vous avez refusé ? Il vous a dit arrêtez de tirer, vous avez refusé. Pourquoi ? Moi, je n'ai pas vu Tomba dire d'arrêter de tirer. Parce que je n'avais même pas une arme. Comment il va me dire d'arrêter de tirer ? Bien. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant Tomba parce que son procès verbal s'est écrit là, c'est bien ? Vous êtes prêt à une confrontation ? Confrontation avec Tomba ? Oui. Si le tribunal prend nécessaire... Je voudrais savoir si vous êtes prêt, ce n'est pas d'abord le tribunal. C'est le tribunal qui ordonne. Est-ce que vous, vous êtes prêt ? Parce qu'il faut que cette question soit très claire. Je ne peux pas m'opposer à ça ? Merci. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que l'armée, l'armée, sauf en cas de réquisition, est chargée de maintenir l'ordre, est-ce que l'armée, je dis bien, est-ce que l'armée, les militaires, alors, sont chargées de maintenir l'ordre, sauf en cas de réquisition ? Bien sûr, ce que vous dites, c'est la vérité. c'est en cas de réquisition que le chef d'État ou bien le ministre de la Défense ou le chef d'État Mazor qui décide cette réquisition. Est-ce qu'on vous a délivré une réquisition pour être au stade pour maintenir l'ordre ? Moi, je n'étais pas parti au stade pour maintenir l'ordre. Parce que le président s'est sorti, c'est ce qui m'a poussé d'aller à sa recherche. Et c'est un fait habituel. Bien. Ayant tiré sur les manifestants avec vos soldats, est-ce que vous pouvez nier ça aujourd'hui ? C'est ce que vous dites. Moi, je parle de quelqu'un. C'est ce que je dis et je le maintiens. Si vous avez des preuves. Bien. Alors, M. Marcel, sans les nommer, un nombre important de victimes, il y en a qui sont décédées. Il y en a même parmi les leaders qui sont décédés. ont déclaré dans leurs procès verbaux respectifs que vous étiez au stade avec vos soldats. Vous avez participé à la fusillade. Qu'en dites-vous ? Cela ne me ressemble pas. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes parti au stade ? J'ai déjà répondu à cette question. Merci. Bien. Vous confirmez la déclaration selon laquelle que lorsque vous étiez à la clinique, vous avez sorti la grenade pour attraper les éléments de Kéboro, du colonel Kéboro, pardon. Je ne vais pas dire élément de Kéboro, je dis Kéboro lui-même. Très bien. Est-ce que vous, vous seul, vous pouvez arrêter le colonel Kéboro, vous seul, vous deux, si on vous laisse ensemble, est-ce que c'est possible ? Si c'est possible d'arrêter Kéboro, oui, mais bien sûr. Très bien. Mais pourquoi du stade, j'insiste, même si c'est posé, du stade, vous avez suivi les leaders jusqu'à la clinique. Est-ce que c'était pas faire du mal, faire exploser, jeter la grenade au sein de la clinique ? Non. J'ai beaucoup expliqué cela. Peut-être que vous voulez que je commente ou dire des bêtises, non ? Bien. Monsieur Marcel, quelle information avez-vous des tortures qui ont eu lieu au camp Kundara ? Quelle information ? Est-ce que vous pouvez nous renseigner ? Non, bon, moi, je ne suis pas le commandant du camp Kundara et je ne partais plus là-bas. J'ai expliqué ça depuis le premier jour de ma déclaration. L'intécédent, le comportement de M. Begré m'a poussé d'éviter ce camp qui était sous le commande du capitaine Moussa Daddiskamara. Je ne fréquentais pas ce milieu. bien. Est-ce que vous convenez avec moi que les événements du 28 septembre et le jour qui ont suivi, ce sont des faits commis par des éléments de l'armée, de la police, de la gendarmerie et certains civils. Est-ce que vous êtes d'accord quand même pour ça ? Il ne peut pas avoir un tel crime dans un pays sans accuser ce fait de votre déclaration. C'est ça ? Et lorsqu'on dit armée, l'armée, c'est un nom commun. C'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Cette armée a été dirigée par une hiérarchie. Cette armée ne peut pas faire des bêtises sans au vu du chef de l'État. Alors, si le chef de l'État lui-même ne veut pas prendre sa responsabilité, alors, où nous en sommes, que toute la hiérarchie soit là, c'est une honte pour le CND. Ou bien, tous les membres du CND doivent être là pour répondre devant l'histoire. l'armée. Vous dites l'armée. L'armée, ce n'est pas un individu, c'est un nom commun dirigé par un chef militaire de la transition. s'il y a des dégâts, il y a des dégâts, mais il prend la responsabilité qu'il assume. Bien. vous avez parlé d'hierarchie dans l'armée. Vous êtes bien informé, vous êtes mal, je ne connais pas bien les règles militaires. Alors, quelle est cette hiérarchie du chef de l'État jusqu'au chef d'État-major de l'armée, de terre, de mer, etc. Quelle est cette hiérarchie ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Monsieur Marcel, vous êtes d'accord quand même que ces crimes qui ont été commis ont été commis contre une population civile quand même ? Vous êtes d'accord avec moi ? De nos jours, je n'ai pas entendu encore qu'il y ait un militaire décédé au stade. Je vous félicite et je vous remercie pour cette réponse. Donc, il n'y a aucun militaire qui compte les civils. Très bien. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez suivi le débat entre avocat, tribunal et parquet sur le rapport international d'enquête des Nations Unies ? Les conclusions. Moi, je n'ai pas lu ça. Je n'ai même pas ça à mon niveau. je vais être précis. Je ne vous demande pas si vous avez lu le rapport. Je vous demande si vous avez suivi les débats, les discussions entre les partis, le tribunal, etc., en ce qui concerne les conclusions du rapport international d'enquête des Nations Unies. est-ce que vous avez suivi ces débats-là parce que vous étiez là-bas ? Bon, je ne me rappelle plus de ces conclusions-là. Bien. Est-ce que vous êtes averti que dans ce rapport l'une des conclusions essentielles, c'est que les crimes qui ont été commis au stade, ce sont des crimes contre l'humanité. Moi, je ne suis pas un homme de droit. Je ne connais pas crime contre l'humanité. je ne connais pas la distinction. Bien. M. Marcel, est-ce que au sein de l'armée, de la police et de la gendarmerie, on ne vous enseigne pas le droit humanitaire ? Les conventions de Gérive n'ont pas reçu une telle formation ? Oui, on l'a fait. Je n'ai pas bien compris. On enseigne l'hygiène et le sécurisme du CICS. Merci. êtes-vous encore informé que la Cour pénale internationale, le bureau du procureur particulièrement, suit ce dossier ? Est-ce que vous êtes informé ? Est-ce que vous le savez ? que la CPICS ou pas, moi, j'ai confiance à la judiciaire guinéenne qui, d'ailleurs, est honorée depuis hier par un trophée du ministre de la Justice. J'en ai fier de ma justice. juriste. Bien. Vous n'êtes pas juriste, mais vous avez des avocats. La question qui suit, est-ce que vous vous rappelez que lors de l'ouverture de ce procès-là, le procureur de cette cour, M. Kahn, était là ? Est-ce que vous vous rappelez de cela ? Le procureur, il était là, dans tout ce qui se dit. Bien. Alors, si le procureur de cette cour est là, est-ce que ce n'est pas parce que ce sont des crimes qui relèvent de la compétence de la cour ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Bien. Je continue. M. Marcel, est-ce que vous savez, lorsque ce procureur est venu, il a signé un protocole avec le gouvernement guinéen, avec le colonel Mamadi Doumbouya. Un protocole a été signé pour le suivi de cette affaire. Comme je n'étais pas là-bas, je ne peux pas confirmer. Bien. M. Marcel, je termine, je suis vers la fin. Aujourd'hui, nous avons onze accusés. est-ce que, M. Marcel, comme vous avez décidé de venir dire la vérité et toute la vérité, on va mourir tous, c'est inévident, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres personnes, militaires, gendarmes, policiers, civils, impliqués dans cette affaire qui ne sont pas devant cette juridiction criminelle ? En toute honnêteté. Merci. Maître, vous savez, il ne faut pas tordre les doigts. Ce que j'ai vu, j'ai dit depuis le premier jour, je ne suis pas venu pour affirmer les dits de quelqu'un. Ne m'en passe sur quelqu'un, j'ai entendu, je crois, ça c'est des suppositions. Ce que j'ai vécu, c'est ce que je ne pourrais que rilalter. S'il y a des explications que je n'ai pas pu faire, si je me rappellerai, je le dirai, mais jusqu'après, le contraire, je ne peux plus, je ne peux pas accuser quelqu'un à tort. Parce que chacun de nous a un compte à rendre après la mort. donc, les événements du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, c'est seulement les onze là qui les ont commis. en toute honnêteté. Donc, c'est seuls ces personnes-là. Onze, ça veut dire, les onze, y compris vous, il y a onze accusés ici. Nous sommes des accusés au tribunal d'apprécier qui a fait quoi à travers les déclarations et les prêves. avec la permission de M. le Président, je vais repréciser ma question. Je vais vous demander les événements du 28 septembre et le jour qui ont suivi. Est-ce que c'est seulement vous, les onze là qui les ont commis ou bien il y a d'autres personnes civiles, militaires, gendarmes et policiers. Donc, tout ce qui se passe, est-ce que c'est vous onze seulement ? C'est ça la question ? C'est ce que je viens de dire. On a fait des déclarations. C'est au tribunal d'apprécier. D'accord. M. Marcel, je termine par ceci. Est-ce que vous savez ce que vous nous avez apporté d'importance dans cette affaire ? Votre retour. Vous savez cela ? J'ai dit que ma part de vérité c'est que j'ai contribué à la manifestation de la vérité. Ça c'est... Très bien. Je sais que je suis libre. Naturellement. Bien. C'est la dernière question. M. Marcel, est-ce que vous savez moi, je suis convaincu, je reste là, l'élément que vous nous avez apporté dans cette affaire, l'élément essentiel, ce que vous avez apporté et c'est fondamental, c'est le fait de reconnaître que vous êtes rendu au stade du 28 septembre. Ça c'est très important. Je vous remercie. Je remercie M. le Président. Je remercie M. les Assesseurs. Encore merci. Merci M. le Président, honorable Assesseur, de m'avoir donné la parole devant votre auguste et respectable tribunal. Mon capitaine, dans votre narration, vous avez parlé des éléments de la garde parallèle. Je veux savoir, est-ce que la création de cette garde présidentielle parallèle a porté ombrage à la garde proprement dite? Je n'ai pas bien compris la question. Je dis, vous avez parlé des éléments de la garde parallèle. Je veux savoir, est-ce que avec cette garde parallèle, la présence de cette garde parallèle a porté ombrage à la garde proprement dite dont vous vous faites partir? Votre dernier mot? Je veux poser la question autrement. Vous avez dit qu'il y a la garde parallèle créée par Tadis, dont capitaine Joseph Macambo-Loire. Vous avez parlé de Begré, vous avez parlé de Gono Sangaré, vous avez parlé de Théodore Gourmand. Je veux savoir, comme vous, vous faites la garde rapprochée, est-ce que la présence de cette garde a porté ombrage sur votre relation entre vous et Tadis? Oui, c'était sa stratégie Mathiavel, divisée pour régner, et c'était qui a juré sur son pouvoir. D'accord. Monsieur Marcel, je veux savoir, quand vous étiez en service au bataillon spécial des blindés, quand est-ce que vous avez été détachés à la présidence? Détachés à la présidence? Oui. Nous avons été les acteurs pour le pouvoir. D'accord. Je veux savoir, vous avez fini de répondre? C'est fini. D'accord. Je veux savoir, vous avez dit que le massacre a été perpétré par la garde parallèle dont les noms que je viens de citer. Je veux savoir quels sont les groupes armés qui ont accompagné ces gardes parallèles, à savoir capitaine Joseph Macambo Loire, Bégré, capitaine Théodore Coulement, capitaine Golo Sangaré. Est-ce que vous pouvez citer les éléments d'intervention qui ont accompagné ces gardes parallèles au stade? Je vous ai expliqué ça largement, mais comme vous voulez que je revienne encore sous les dits, je vous ai parlé de deux camps. Le camp de 1966 qui avait fini déjà la formation et ils ont été affectés et ils ont procédé aussi à un recrutement des jeunes recrues à Caléa. Donc ces jeunes étaient en formation, c'était des bleus ils n'ont pas de niveau quand tu les envoies dans une mission ils risquent de déborder. Le président et son clan ont utilisé ceci à leur propre fait. D'accord. Vous vous êtes de la garde rapprochée, la garde immédiate qui garde directement le président Dandis. Quelles étaient les unités dans la capitale qui relèvent de la garde éloignée du président qui était chargée de sa protection. C'est pour qu'on parle de régiment. Il y a le ZIR. Bon, le ZIR, de l'autre côté, vers 36, il y a le camp Macambo où il y avait Begré qui faisait partie de la garde parallèle et le can tombeau ici. Ça, c'est les bases qui ont été créées avant même l'avènement de CNDD. C'est la base des commandos. D'accord. Vous avez parlé du régiment. Il y avait aussi ici à Bellevue une petite unité, une compagnie à la case Bellevue. D'accord. Je disais que vous avez parlé du régiment, que c'est l'ensemble des bataillons qui forment le régiment, n'est-ce pas? Affirmatif. Voilà, donc l'ensemble des sections forment la compagnie et l'ensemble des compagnies forment le bataillon. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, je ne rentre pas dans ça. Je suis militaire, je ne rentre pas dans les détails. Non, je veux que vous répondez oui ou non. Non, je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Monsieur Marcel, quelle est votre dotation militaire quand vous étiez rapproché du président d'Addis? Quelles sont les armes que vous recevez à titre de dotation militaire, à part des tenues qu'on vous donne? Dotation l'armée même guinéenne n'est pas dotée d'une arme, chacun a son arme, sauf les rangers qui ont été dotés. D'accord. C'est dans les militaires militaires que tous les militaires de la ville de Conakry ont pu avoir des armes. J'ai expliqué ça ici. D'accord. Est-ce que dans votre dotation vous avez reçu une arme qu'on appelle PMAK et un Colt 45 qui est automatique? Oui, on a des armes aussi. Ce n'est pas tous les militaires qui peuvent avoir le Colt 45 parce que ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas rentrer dans ça. Devant l'histoire du le monde nous regarde. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de mon armée. Monsieur Marcel, vous avez soutenu ici que vous avez été au stade mais vous n'avez pas duré. Est-ce que si vous avez été au stade votre présence au stade certainement c'était pour exécuter les ordres données par le président Moussa Dhabi Skamala. N'est-ce pas ? Non. Donc vous soutenez que vous avez été au stade et vous n'avez rien fait. C'est ça. Ok. Mais Moussa Marcel, je n'ai rien fait de mal aux côtés du civil. Voilà. Moussa Marcel, quand on remonte et vous avez été arrêté en 2010 quand le général Sékoua avait pris les reines de la Guinée. Maintenant, si vous n'avez rien fait, vous avez été arrêté et quand je vous ai posé la question, vous avez dit que c'était un règlement de compte. Je dirais devant le juge d'instruction, vous avez dit que c'est l'affaire du 28 septembre. pourquoi vous vous avez été arrêté aussitôt et certains accusés sont là. Ils n'ont été arrêtés qu'à quelques jours de l'ouverture du procès. Si vous n'avez rien fait dans cette affaire du 28 septembre. Bien. Moi, je n'ai pas été arrêté pour le cas du 28 septembre. C'est au fur et à mesure parce que le général Sekouba Konaté m'avait ordonné de me libérer. Il y a eu des infiltrations du général Baldé qui m'a remétenu dans le bureau de l'ancien chef d'état qui m'a ramené encore au PM3. J'ai dit mais le général me dit de me libérer le général Konaté pourquoi vous me maintenez et on me met des documents devant moi voilà les tortures ont commencé mais ça n'a pas été fait comme ça vous savez le crime profite à celui qui a commis le crime il fallait nous arrêter faire savoir à la communauté internationale on a des gens qui sont en prison quand nous demandons la liberté ces hommes qui étaient dehors sous la haute surveillance du capitaine mouchard d'addis camarades depuis Ouaga avant tout c'est un chef d'état un ancien chef d'état n'est pas n'importe qui on met le bois dans le verrou le puno ne bouge pas les avocats ne peuvent pas ils trouvent les 14 ans préventifs ça c'est pas une loi la loi ne le dit pas même 10 ans en prison au moins une liberté provisoire lorsque au moins qu'on puisse te mettre à la disposition de ton avocat et si le procès est là vous venez voilà les preuves pour prouver que nous sommes des innocents surtout Marcel d'accord et Toumba a déclaré avait déclaré à la barre ici que lorsque il y a eu la prise du pouvoir toutes les unités se sont retrouvées à la prise d'an donc il fallait créer il fallait faire une autre formation d'où les recrues de Caléa quel est votre avis je n'ai pas bien compris je dis Toumba a déclaré ici que quand le CNDD a pris le pouvoir toutes les unités confondues se sont retrouvées à la prise d'an donc le pouvoir n'était pas acquis à 100% donc il fallait procéder à un autre recrutement c'est pourquoi il y a eu le recrutement de Caléa vous êtes d'avis ça c'est l'avis du commandant Toumba je ne peux pas défier ou dire à ça ou commenter c'est à Toumba de poser cette question d'accord et monsieur Marcel dans l'arrêt de renvoi l'arrêt de renvoi du 29 décembre 2017 à la page 18 7ème paragraphe Toumba soutient que c'est vous Marcel Guilavouki Théodoro Kourmand Claude Puvis Joseph Macambo Doua qui supervisez les opérations au stade c'est eux qui commandez la garde parallèle mise en place par le président D'Addis au stade qu'est-ce que vous en dites ça c'est écrit et ça fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant le tribunal criminel qu'est-ce que vous en dites je n'ai pas de commentaire pour ça je ne suis pas un élément de la garde parallèle comment je peux être un élément de la garde parallèle moi-même je suis c'est nous qui l'avons porté au pouvoir le tribunal appréciera vous avez parlé du général Edouard Théa général Edouard Théa commandant du BQG entendez bureau du quartier général au camp Samori vous avez parlé d'Edouard Théa c'est à quelle occasion parce qu'il y avait des camions qui étaient garés dans la cour au camp Samori auprès de la résidente du général Lansana Comté Edouard Théa quel est le rôle qu'il a joué parce que vous avez parlé de lui dans l'affaire des corps bon vous allez me laisser une minute je vais développer très bien pour que vous soyez situé c'est pas moi qui ai parlé du général Théa c'est ici dans son propre procès verbal dans les différentes déclarations des questions des partis civils et la défense ça a été réitiré que le journal Théa dit avoir vu des corps dans un camion merci ok vous allez me laisser continuer continuer ce n'est pas ma frère qui l'a déclaré c'est le journal Théa mais vous savez que vous prenez le camp Samori BQZ comme un camp banal bataillon quartier général c'est un camp névralologique de l'armée où il y a la direction train et garage il y a le BD 5 chef des forces armées il y a l'état masin général des armées il y a la police militaire et il y a un commandant du camp qui était lui-même le jurataire s'il lui-même affirme avoir vu des corps à son sein où il commande qui lui a donné l'instruction de recevoir ces corps et à quel moment ils ont fait sortir ces corps il est au courant et s'il est au courant son président est au courant d'accord c'est l'armée avant tout je crois bien d'accord est-ce que à votre avis on peut solliciter avec la permission du tribunal est-ce que on peut solliciter la comparution du général Édouard Théa malgré qu'il est qu'il est hors du territoire il est ambassadeur ou conseiller militaire soit en Angola ou quelque part est-ce qu'il peut comparaître pour éclairer la religion du tribunal concernant la destination faite à ces corps qui étaient dans les camions pas à moi décider ça moi je suis un accusé c'est pas ma force ou ma déclaration qui va le faire venir mais il a sa déclaration et nous serons les corps le tribunal va apprécier mais sa comparution peut être demandée cela ne dépend pas de moi d'accord ok eh monsieur mon capitaine vous avez dit que le président Dadis c'est lui le planificateur qui l'a dit le pouvoir est dans la rue ils vont le regretter il faut le mater je veux savoir quand vous prenez la structure militaire la structure organisationnelle de l'armée les hommes de rang les soldats les capereaux les capereaux chefs les chers gens les chers gens chefs les adjidents adjidents chefs sous lieutenant lieutenant capitaine commandant ou chef de bataillon lieutenant colonel et colonel les officiers généraux général de brigade général de division général de corps d'armée et général d'armée le président Dadis qui a donné l'ordre et que vous pouvez nous dire quels sont ceux qui ont exécuté les ordres donnés par le président Dadis sur le terrain vous voulez revenir toujours ceux qui ont exécuté les ordres donnés par le président Dadis j'ai déjà j'ai beaucoup expliqué ça maître je crois qu'il faut avoir une autre question j'ai déjà répondu à ça vous avez répondu à ça plusieurs fois mon capitaine vous avez dit que le président Dadis il avait la largesse chaque vendredi il donnait de l'argent à ses gaffes je veux savoir quel était le montant bon il faut qu'on appelle Gono Sangare celui qui était intendant particuliers du président moi je ne suis pas un financier mais quand même il entretenait son régiment c'est ce que je dis que l'armée ce n'est pas pour distribuer des biens c'est de mettre l'ordre d'accord ça c'est le populisme ok et au niveau du camp vous avez déclaré que vous avez vécu au camp c'est vous même qui faites le rassemblement tellement que vous connaissez le camp je veux parler du magasin d'armement où se trouve l'arsenal de guerre qui détient la crise qui détient la crise il faut qu'on demande le service général de l'armement au BQG je ne suis pas armérier d'accord vous avez déclaré ici que le colonel Kevro Kamara que devant devant son bureau il y avait beaucoup de véhicules qui étaient garés appartenant aux narcotrafiquants je veux savoir ces véhicules là étaient garés pour être déférés devant le tribunal ou bien c'était des véhicules qui étaient garés que vous avez remarqué qui ont été bloqués moi je beaucoup largement parler de ça ces véhicules là restent tu vois deux ou trois ou un a disparu deux a disparu c'est comme ça je ne sais pas comment ils ont procédé à ça il faut qu'on demande de mort de n'importe quoi d'accord et vous avez dit que que le 3 décembre c'est la conséquence du 28 septembre donc selon vous si le président d'Addis avait procédé à des arrestations il n'y aurait pas eu le 3 décembre n'est-ce pas vous savez il ne faut pas organiser quelque chose et que tu tournes autour du pot pour accuser des gens ça va tourner contre toi d'accord avant tout le chef d'état s'il veut t'arrêter mais il t'arrête il n'y a pas il ne faut pas mettre la fleur ou ce n'est pas un mariage ça le pouvoir ce n'est pas le mariage je vois le pouvoir tu gâtes tu réponds et un chef d'état s'il se voit menacé mais d'abord si tu es dans une fonction tu es dessous on a vu ça la transition qui est là tu es de conne mais on t'enlève on envoie une personne digne qui peut faire ce que la loi veut mais tu ne peux pas venir ici masquer te colorer de la négativité ou se sustraire ça ne sera pas devant le tribunal ok ma dernière question bon monsieur mon capitaine vous êtes un valeureux soldat quand vous étiez caporal chef selon vous c'est vous qui avez permis vous et Tumba qui ont permis que le président d'Addis prenne le pouvoir même s'il est un homme du destin quel message avez-vous à livrer à l'intention du peuple de Guinée c'est une belle question par rapport au massacre du 28 septembre le massacre du 28 septembre c'est un événement pour moi à mon niveau spontané dont le capitaine Moussa d'Addis Kamara n'a pas pu gérer sa colère maintenir ses prédiscours lorsque il a pris le pouvoir nous on ne s'attendait pas de lui de cette sorte les parachités les inconditionnels qu'il a mis autour de lui lui ont conseillé de 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 rester c'est ça sinon si les ludeurs ont entamé s'il était informé il suffisait simplement de faire un discours d'apaisement et de réitérer que je ne me présenterai pas comme font la tradition actuelle il y a il y a un engouement et créer le dialogue entre eux de de ne pas pousser l'orgueil ou la rigidité c'est ça quand le peuple a besoin de toi il a besoin de toi s'il n'a pas besoin de toi mais tu quittes il faut se préparer pour toute éventualité le peuple de Guinée est un peuple digne est un peuple réfléchi et je sais que le peuple va comprendre après ce procès qui a fait quoi et qui est qui merci merci monsieur le président merci capitaine Marcel Dilavoudi capitaine Marcel Dilavoudi à l'entente de votre intervention pour cette deuxième comparution vous avez déclaré ici que certaines de vos causes accusés ont falsifié leurs procès verbaux confirmez-vous cela bon je sais maintenant que vous voulez que je déclare ça mais je ne l'ai pas dit mais ils l'ont fait ici devant tout le peuple quand on demande tel ils disent non je n'ai pas dit ça et pourtant celui qui a écrit celui qui a dit est signé d'accord tous ok parfait vous êtes un universitaire vous avez dit ici vous êtes hautement intellectuel falsifié je n'ai pas posé de question je repose je pose falsifié un procès verbal signifie quoi monsieur capitaine Marcel falsifié un procès verbal ça dépend du contexte c'est vous qui avez tenu ça ici je veux juste comprendre moi je suis d'accord avec vous que peut-être que ces procès verbaux sont falsifiés mais je veux savoir puisque vous l'avez affirmé est-ce que pour moi falsifié c'est de nier c'est un procès verbal s'il vous plaît rêvez ces deux personnes qui dorment là derrière vous si vous êtes fatigué vous pouvez rentrer capitaine je vous écoute maître de façon nominative vous pouvez citer qui a falsifié son procès verbal je commence par le chef lui-même le président de la république qui veut nier sa responsabilité du pouvoir devant le peuple parfait c'est très bien au départ qu'est-ce qui a été mentionné dans son PV et qu'est-ce qui a été bon je rentre pas dans les détails là vous-même vous étiez là si ce que je dis c'est contradictoire vous pouvez me le dire d'accord alors je peux passer sur cette question mon capitaine mais je voudrais savoir est-ce que vous pouvez confirmer ici que le président Moussa Dadis avait un service de renseignement pendant sa période de règne ça c'est des questions on n'est même pas posé un pouvoir maintenant qu'on la pose quelle est la réponse même un chef de village a un service de renseignement parfait et le président Moussa Dadis a tenu à la barre ici qui n'a pas eu la chance d'avoir un service de renseignement qui est derrière vous alors il n'était pas président je n'ai rien à commenter il veut fuir seulement de sa responsabilité d'abord on dit deuxième bureau le deuxième bureau c'est la gendarmerie la police le ministre de la sécurité le ministre on dit la sécurité je crois bien il y a aussi le commandant de la gendarmerie ça c'est les oppressions ça c'est le service de renseignement deuxième bureau avant tout tu ne sois pas tu crées tu ne crées pas mais c'est déjà créé même avant que tu ne sois d'accord merci pour cette information alors vous avez toujours tenu ici que vous connaissez très bien avec le président d'Addis et d'ailleurs vous avez beaucoup voyagé ensemble confirmez-vous cela ça c'est ça c'est incontournable parfait où est-ce que vous étiez parti capitaine je ne vais pas rentrer dans ces détails d'accord et vous étiez parti dans ces endroits pourquoi pour quelle fin au juste c'était pour le pouvoir un sacrifice traditionnel africain parfait d'accord c'était pour conquérir le pouvoir c'est ça j'ai déjà parlé ça je crois bien vous voulez que je développe ce qu'on a fait là-bas c'est ça alors il faut contribuer pardon on n'est pas sur ça ici on est sur la fête du 28 septembre justement voilà il faut être humain aussi d'accord pas de problème alors vous avez dit par la même occasion capitaine Marcel que vous avez observé le silence lors de votre première comparution parce que tout simplement vous aviez voulu sauver votre vie vous le confirmez alors est-ce que capitaine vous connaissez quelqu'un dans votre rang qui a perdu sa vie pour avoir dit la vérité dans cette affaire en septembre j'ai été la première personne arrêtée et depuis lors je n'ai jamais vu peut-être le commandant que j'ai vu en 2015 ou en 2016 du Sénégal à Conakry est-ce que vous m'avez compris oui c'est ça que je vous réponds je vous ai répondu aussi d'accord c'est pas grave mon capitaine on peut aller on peut continuer vous avez cité des noms ici qui composaient la garde parallèle pourquoi capitaine vous n'avez cité que des mots bon bon c'est ça la situation je n'ai pas cité seulement que des mots c'était ces hommes d'accord c'était ces hommes pourquoi ils sont morts d'accord ça c'est une question qui pourrait être répondu peut-être par vous ou par quelqu'un d'autre mais écoutez ma question elle est simple pourquoi vous parmi tous les membres de cette garde parallèle vous n'avez cité que des personnes mortes pourquoi non je n'ai pas cité ce moment il y a des gens qui ont fui ils ne sont pas là où est Bougonot Sangaré où se trouve Tero il a fui pourquoi il fuit si tu ne te reproches pas de quelque chose tu ne vas pas fuir d'accord alors parmi ces vivants et est-ce que l'on peut vous prêter vous capitaine Marcel la qualité d'avoir appartenu à cette garde parallèle je ne peux même pas être garde parallèle pourquoi personne ne peut m'utiliser comme garde parallèle je suis vu au vu de tout le monde je ne peux pas être garde parallèle étant un élément qui a contribué au pouvoir tous ceux qui sont cités là c'est les gens qui sont venus après le pouvoir c'est ce qu'on appelle garde parallèle c'est les éléments que le président lui-même a utilisé parce que c'est les inconditionnels ils sont là pour l'argent donc parmi tous les membres des gardes parallèles que vous vous connaissez personne n'est à Conakry en République de Guinée parmi tous les membres que vous connaissez en tout cas je ne connais pas dans les boxes des accusés je ne vois pas d'accord sauf Tchèborou vous confirmez que colonel Tchèborou fait partie des gardes parallèles c'est un élément clé le cerveau moteur parfait il est là le lundi au dimanche si tu vas avec un chef d'état ça c'est des hommes à me s'est méfié il faut être un ministre il faut être dans ton bureau d'accord alors est-ce que concrètement par de l'imagination ou d'interprétation concrètement vous pouvez dire quel a été le rôle que colonel Tchèborou a joué dans l'accomplissement ou la planification du massacre par la garde parallèle vous avez suivi même dans le procès verbal de de colonel Claude Pivy qui dit que le président lui-même lui a dit que qu'il a envoyé le colonel Tchèborou au stade pour démission celui qui a mis le feu dans le feu celui qui rendait compte au président d'Addis de tout ce qui se passait à la lettre qui a informé le président le capitaine Moussa d'Addis Kamara jusqu'à il a été furieux comme ça c'est qu'il a eu des informations il ne peut pas rester dans sa chambre prendre une telle décision c'est qu'il a eu communication ça ne peut qu'être que le colonel Tchèborou ça c'est il ne faut pas qu'on fasse suffisamment d'histoire qu'il assume au lieu de prendre un bout de papier et écrire des questionnaires contre Marcel mais assumer qu'on quitte devant d'accord c'est la vérité mon capitaine c'est lui qui était qui jouait comme relais entre les leaders et le président il est ministre d'état avant tout il était un ministre d'état rencontre au président de la république d'accord vous avez quel élément matériel qui justifie que Jonathan Tchèkouba Konati ne faisait pas partie de la planification du massacre du 28 septembre puisque vous l'avez affirmé ici quel est l'élément matériel qui peut nous permettre de vous croire bon c'est des questions ici qu'on pose moi-même ça fait mal à la tête qu'appelle ton matériel élément matériel ça veut dire si vous voulez me détailler un peu c'est vous qui l'avez dit je vous détaille c'est vous qui avez tenu ici que Jean Tchèkouba Konati est loin je finis s'il vous plaît je finis je finis je veux la parole capitaine permettez-moi de terminer s'il vous plaît c'est vous qui avez tenu ici que Jean Tchèkouba n'est pas lié ni à la planification de ce massacre ni à son exécution moi je vous crois et je veux continuer à vous croire alors puisque nous sommes en matière pénale vous pouvez apporter les éléments de votre déclaration par tout moins de preuves je souhaiterais savoir vous avez quelle preuve vous disposez quel élément peut soit-il qui prouverait la vérité de cette déclaration d'abord si vous voulez une vidéo bon je n'en ai pas si vous voulez une photo je n'en ai pas mais je connais très bien le général Sekouba Konate le capitaine Moussa Dadis Kamara c'est les deux grands qui se sont associés pour avoir le pouvoir mais je connais aussi la mentalité militaire de cet homme le général Sekouba Konate si c'était lui mais il allait assumer c'est un grand guerrier il dit mais libérer ses enfants j'en ai responsable c'est ça un vrai militaire un militaire c'est celui qui accepte à assumer sa défaite d'accord le sens de ma question était de savoir puisque vous avez la possibilité d'exclure certaines personnes est-ce que ça veut dire que vous connaissiez toutes les personnes qui sont liées à la planification vous m'avez posé c'est vous qui m'avez parlé du général Sekouba Konate si vous me parlez du général Sekouba Konate ce que je sens c'est de lui c'est ce que je peux dire je n'ai pas déclaré de moi-même c'est des questionnaires il y a beaucoup de personnes au CNDD et moi je ne suis pas membre du CNDD et je suis d'accord et je suis d'accord avec vous que Sekouba ne fait pas partie ce que je voulais savoir puisque vous connaissez ceux qui font partie et ceux qui ne font pas partie connaissez-vous de manière assez dévoilée toute personne de votre entourage de votre génération de votre compagnon en dehors du colonel Kieborou qui sont vivants qui sont présents et qui ont participé à la conception à la planification et à l'exécution de ce massacre ce que je savais c'est ce que j'ai déclaré je n'ai plus de commentaire sur ça parfait alors nous avons été très heureux d'apprendre que vous étiez parti au stamp je voudrais savoir est-ce que vous étiez pour vous battre à l'effet de sauver le pouvoir du président David Kamara parce que il vous a fait jurer devant le féticheur je parlais de notre pacte à Sanfonia ce n'était pas pour qu'il vienne se maintenir au pouvoir plutôt d'organiser les élections et s'il pourra se présenter c'est après c'est son plan c'est le pouvoir je ne sais pas pourquoi le pouvoir change les hommes d'accord moi je vous comprends est-ce qu'on peut être d'accord quand même que vous êtes allé au stade pour vous battre à l'effet de vous sauver vous même des effets maléfiques de ce fétiche j'ai déjà expliqué ça largement je crois que maître je n'ai plus de commentaire pour ça d'accord alors dans la même logique en votre qualité de militaire aguerri surformé commando vous vous retrouvez devant un centre hospitalier devant une clinique vous sortez une grenade une arme collective pour vous à l'effet de mettre hors d'état de mur un seul de vos compagnons pensez-vous que le simple fait de sortir cette grenade ne constituez pas vous même vous ne représentiez pas un danger imparable vis-à-vis des opposants des civils et des patients qui étaient à l'hôpital bien d'abord explicatif une grenade n'est pas une arme collective c'est une arme individuelle elle n'est utilisée pas une seule personne ok parfait allez-y bien j'ai largement expliqué le fait que je fais c'est moi qui l'ai déclaré que je le colonel ne pouvait pas dire que Marcel a fait cette grenade à la clinique parce qu'il savait les conséquences de temps que je l'ai adressé traite et puis si c'était pour exploser la grenade à la clinique mais tout le monde n'allait pas s'approcher de moi et je n'allais pas le recevoir voilà mon capitaine entre votre déclaration de l'entame et celle quand je dis l'entame lors de votre première comparution et celle d'aujourd'hui laquelle voulez-vous que le président du tribunal prenne bon maître ça c'est une question je vous ai dit que je garde le silence pour une stratégie personnelle ce que je suis en train de déclarer elle vient de la réalité et des faits réels maintenant là vous voulez que je réponde comment d'accord et et nous qui sommes des plaideurs est-ce que vous nous conseiller d'écarter vos déclarations antérieures dans nos plaidoiries je ne sais pas bien ce que je dis c'est pour ne tenir compte que ce qui vient d'être fait c'est moi qui avez dit que je ne suis pas parti au stade j'ai déclaré que je ne suis pas parti au stade ok qu'est-ce que vous voulez ce qu'il veut savoir oui vous êtes passé ici pour une première fois vous vous souvenez vous êtes passé pour une première fois oui à la barre oui entre cette déclaration et celle que vous êtes en train de faire maintenant qu'est-ce qu'il doit retenir lui c'est ce qu'il veut savoir mais c'est celle que je viens que je suis en train d'expliquer maintenant il n'y a pas de questions à poser sur ça c'est pourquoi je suis revenu c'est bon merci 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 alors mon capitaine moi je vais terminer avec vous regardez vous avez déclaré ici que vous avez vu où quelqu'un je répète quelqu'un vous a dit avoir vu capitaine Moussa Dadis Kamara en train d'aller au stade en train d'aller au stade est-ce que vous pouvez nous confirmer que capitaine Moussa Dadis Kamara était effectivement allé au stade peut-être pas de sensibiliser tel que il déclarait dans son bureau mais plutôt observer par comment ces ordres qui consistent à dire il faut les mater vont être exécutés par sa garde parallèle peut-être d'autres vont me poser la question même la preuve la preuve mais il est sorti voilà il est sorti il est sorti et il a pris la direction du stade donc j'ai pas de commentaire pour ça et du début jusqu'à la fin ces déclarations du matinal prouvent à suffisant qu'il est au chevet et à la fin de tout ce qui s'est passé merci mon capitaine merci monsieur le président mon capitaine je voudrais simplement mais sablement aller avec vous en vous posant des petites questions d'abord moi j'ai pitié pour vous parce que vous avez trop souffert mon capitaine à cause d'un pacte que vous avez scellé avec le capitaine d'Addis et d'autres personnes j'avais trop souffert à cause de ce pacte 14 ans de détention préventive est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours déterminé à respecter ce pacte ou bien non comme vous l'avez dit les masques sont tombés vous voulez vous délivrer en disant la vérité à ce tribunal merci maître ce pacte détruit par le feu de l'esprit sain très bien ça c'est fini ça c'est fini vous n'allez plus chercher à couvrir que quelqu'un ici on ne couvre même pas je ne suis pas là à couvrir quelqu'un très bien très bien alors je vais voir si vous êtes vraiment prêt à dire la vérité au tribunal vous même vous avez dit ici que vous êtes venu de loin avec le capitaine vous avez longtemps voyagé dites-moi je ne cesse pas à savoir ce que vous avez fait pendant ce voyage je veux certainement seulement savoir où vous étiez allé à Poréda chez moi au Burkina au Togo il faut dire la vérité ne masquez rien où vous étiez allé avec le capitaine ok pour ne pas dire que Marcel a la mauvaise foi mais je suis humain aussi je n'ai pas la mauvaise foi je vais vous expliquer sous forme formelle on est parti d'abord à couler couler oui seulement il était de grade lieutenant il n'était pas capitaine oui accompagné de deux à trois personnes que je ne vais pas nommer oui de là il a porté confiance justement avant tout donc il y a des lieux c'est le trauma qui rentre c'est les hommes initiés qui rentrent donc nous sommes partis à Pela à la sous-préphétie de Pela dans un petit village où on a fait un petit sacrifice ces jours c'est moi qui ai tiré le sacrifice j'ai tiré à trois cours je crois bien trois cours de PMAK pour l'annonce du pouvoir ça c'est bien avant la prise du pouvoir ça c'est le temps de lancer la compter très bien allez-y mon capitaine allez-y oui après couler vous étiez allé où ? la Pela j'ai dit Pela oui voilà on a mangé ce sacrifice à deux oui donc ce féticheur lui a dit après le pouvoir un mois il faut s'y rendre pour que je puisse faire des travaux il n'a pas respecté c'est ça le pouvoir le pouvoir des racines il n'a pas respecté ce que le monsieur a dit oui très bien d'accord il n'est même pas parti en forêt comment il va aller en Pela d'accord après couler vous étiez parti où encore ? bon je ne vais pas rentrer dans tous les détails là je me réserve je laisse je ne demande pas les détails pas ce que vous aviez fait seulement où vous étiez allé ? on est allé vous savez nous sommes africains il faut se protéger chaque militaire se protège quand il y a un événement c'est tout le pouvoir militaire il faut se protéger contre les les intempéries des armes voilà c'est ça les forestiers les thomas voilà vous étiez allé au Burkina ? non pas à Burkina non non on n'a pas quitté le pays c'était faire irier dans un dans un petit village d'irier d'accord bien maintenant le pouvoir s'approche à grands pas et vous avez fait un pacte vous avez fait un pacte ensemble est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes de ces militaires avec lesquels vous avez fait ce pacte dans ce bar bon je ne peux pas rentrer dans ça mais le commandant du salon quand même Escoba oui le soldat Escoba je crois il était là le commandant Tumba était là le capitaine Moussa Dadis Marcel je crois c'était on était là ce pacte c'était toujours pour assister protéger pour la protection du président Dadis et pour se préparer pour le pouvoir après la mort du feu général Lansana Conte pas un coup d'état pas un coup d'état voilà pendant ce pacte est-ce que vous aviez parlé de la restitution du pouvoir au peuple en organisant des élections ça c'est on a sûrement dit ça avec nos petites réunions chaque fois continuées au motel là nous on avait confiance au capitaine Moussa Dadis Kamara malgré il a changé après on en avait confiance à lui et on a abandonné tous les autres et les suivre mais l'homme était un inconnu connu et vous avez promis que s'il a le pouvoir il allait le restituer avec les élections bien sûr c'est ça quand on lui a vu maintenant dans un menton de division Mathieu Avel ça nous a étonné moi personnellement j'ai dit au commandant le capitaine il est en train de nous dévier très bien je voudrais préciser que tellement que vous avez souffert pour obtenir ce pouvoir un jour lors d'une réunion dans le bureau du président Dadis lui-même il vous a dit non ce pouvoir là est pour M. Marfell est-ce que c'est vrai tellement que vous avez souffert à ses côtés pour obtenir le pouvoir un jour dans son bureau à la présidence de beaucoup d'autres officiers il a dit lui Dadis que ce pouvoir là c'est pour vous est-ce vrai que le pouvoir c'est pour nous pour vous surtout vous M. Marfell parce que vous avez trop souffert à ses côtés est-ce vrai bon il ne tient pas vous savez le capitaine Moucha Dadis Kamara il aime trop le populisme parler beaucoup se faire voir comme s'il est la seule personne qui connaît tout qu'on n'écoute pas les conseils il se fait entourer des parachutés inconditionnels pour remplir leurs poches voilà c'est ça moi je n'ai jamais vu Tegoro avec nous je n'ai jamais vu le Génard Baldé avec nous je n'ai jamais vu d'autres les Makambo les Gono Sangaré les Tédon Tédon c'est un coujet mais le pouvoir ne marche pas avec cette idée le pouvoir c'est pour le peuple avant tout donc si je comprends bien c'est quand vous avez réussi à prendre le pouvoir que ces dernières personnes là sont maintenant arrivées bien sûr envahir envahir et puis commencer je ne veux pas rentrer dans l'idéologie que chacun veut l'entendre le pouvoir n'est pas ethnique avant tout je vous ai dit depuis le premier jour c'est bon s'il vous plaît une autre question bien donc vous avez dit ici que vous étiez la clé pour l'obtention du pouvoir pour l'acquisition du pouvoir vous vous étiez la clé vous le maintenez quand j'ai dit la clé on était vraiment des acteurs vous savez l'homme peut être trahi à n'importe quel moment même le président peut être trahi par un ami bien mon capitaine Marcel vous avez dit ici également après le 3 décembre que si vous vous vouliez prendre le pouvoir vous l'aurez pris vous l'aurez obtenu parce que vous avez maîtrisé le camp est-ce vrai vous le maintenez oui lorsque les infiltrés les inconditionnels ont voulu me sacrifier ces jours le commandant de Gaulle qui a son âme a été refoulé les gens ont dit non Marcel ne fait pas partie et Marcel jouait au ballon c'est pour vous dire qu'il était écarté pourquoi il peut se déplacer jusqu'à Calou sans Marcel sans Toumba le commandant oui il était encore avec les Macambo d'ailleurs Macambo est venu le trouver c'est une bonne mémoire mais ils ont voulu me sacrifier ces jours mais Dieu protège avant tout c'est même cette déclaration qui m'a donné la force et quand j'ai intervenu au téléphone avec le commandant Toumba c'est en ce sens les Peul Malinqué et Soussou qui m'ont soutenu qui m'ont protégé donc j'ai maîtrisé le camp quand même le colonel est venu je lui ai dit asseoir toi à la porte il faut qu'on puisse mettre de l'ordre pour que tout puisse pour ne pas qu'il y ait assez de crimes c'est ça si je voudrais le pouvoir si j'avais l'ambition de pouvoir j'allais outrepasser c'est pendant ce temps au téléphone que le commandant vous aurait dit qu'il arrive au camp qu'il vient vous trouver au camp c'est en ce moment ça c'est un autre événement oui mais est-ce vrai quand il vous l'a dit au téléphone le camp on a vidé le camp c'est vrai ça vous savez il faut être pragmatique le militaire ne faut pas faire des sauts dans le sourdisme est-ce que cela est vrai oui le camp il est beaucoup confus une autre question très bien à présent mon capitaine Marcel dites-nous qui de vous dirigeait l'équipe qui est partie à Kamsa ou à Fria pour prendre Jean-Nordestin c'est vous ou bien c'est monsieur Pivy bon Destin paie à son âme un homme un rangé je ne peux pas le qualifier mais quand même il a été il fut arrêté selon les informations à Kamsa par l'autorité de Kamsa oui qui l'a ramené ici au camp bon je ne suis pas renseigné de ça quand même c'est retrouvé à Konakry je ne l'ai pas vu de mes yeux quand même et comment il a été exécuté parce que vous étiez le patron du camp quand même bon je n'ai pas assisté à ça Destin c'est un vrai commando je ne pouvais pas assister à ça et si j'étais là j'allais intervenir d'accord 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 dites nous et Sankara parce que quand on a Sankara était là à la présidence après le 3 décembre vous étiez là le président même est rentré capitaine de 10 avec la bande blanche à la tête Sankara était là et vous étiez là la mort de Sankara bon ça c'est des crimes du 3 décembre je n'étais pas au moment où on le massacrait j'étais à la porte le président d'Ali s'est rentré devant moi je suis arrêté deuxième escalier il est rentré dans sa chambre jusqu'à son évacuation pour le Sénégal bon je ne pouvais pas quitter la déventure de la présidence j'ai fait mon mieux malgré le souffle j'ai fait mon mieux pour le capitaine Moussa Dadis Kamara c'est bon c'est devant vous que le capitaine a dit ah Sankara c'est toi ça vous étiez à côté bon je n'ai pas suivi ça d'accord parce qu'il semble que c'est à partir de là que les militaires sont jetés sur lui et puis on l'a décapité bon ça c'est vous n'avez pas une question d'accord je n'ai pas la parole maître s'il vous plaît mon capitaine Marcel est-ce que vous confirmez aujourd'hui est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui que le capitaine Dadis a procédé à une modification de la construction de la présidence autrement dit il a fait une cour qui encercle le bâtiment de la présidence qu'il abritait et qu'il y avait des portes par derrière par lesquelles à l'aide desquelles il sortait vous avez constaté ça oh bien maître vous savez il faut être alors il faut être au chevet des choses pour comprendre les choses moi j'avais vu une cour derrière vous savez les maisons là sont construites de sorte que c'est trois chambres douces chaque chambre à sa douce il y a un petit il y a une petite cuisine large un grand salon et lui occupait une chambre et la chambre dont ils occupaient ils ont fait une clôture derrière bon moi je ne savais pas en réalité s'il y avait une sortie directement mais c'est au cours d'un sacrifice dans cette cour que je l'ai vu sortir d'une porte j'ai dit ah donc il y a une porte de sortie si ah voilà donc c'était vrai il avait mais il y a une porte de sortie vous allez vous allez le trouver je ne sais pas s'ils ont modifié parce que les militants ont occupé le lieu donc c'est vrai c'est confirmé il y a une porte de sortie ça ce n'est même pas discuté d'accord très bien mon capitaine à présent je veux qu'on parle des recrues de Caléa est-ce que vous les avez vus de vos yeux bon les recrues de Caléa je les ai vus à l'étage quand j'étais au deuxième étage très bien non je comprends que vous voulez vraiment dire la vérité parce que vous confirmez les avoir vus bien allons plus loin et quand ils sont arrivés la première fois à Conakry au niveau de transit vous étiez avec qui pour aller les rencontrer non moi je ne suis pas dedans moi j'étais malade quand ils sont arrivés à transit rappelez-vous bien non je ne suis pas au courant de leur évacuation à Conakry comment ils ont été évacués mais j'étais à la présidence vous savez les soldats quand tu l'envoies dans un milieu là après le rassemblement le rassemblement qui tenait avec le chargé d'opération Macambo mais il se balade il est content c'est comme quand tu enlèves la corde sur un petit chien d'accord 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 mais mon capitaine après les événements du 28 septembre vous étiez là à Conakry non ? au camp Alfaïa non ? vous dites après les événements du 28 septembre vous étiez toujours à Conakry au camp en service non ? bien si très bien beaucoup d'argent de grandes quantités d'argent ont été répartis à des militaires dont vous-même pour procéder à des sacrifices afin qu'on ne parle plus jamais de l'atrocité des événements du 27 septembre dites-nous où vous avez vous personnellement effectué ce sacrifice moi je n'ai pas entendu je n'ai pas reçu d'argent pour ça vous n'avez pas reçu d'argent pour ça je n'ai jamais reçu une forte somme pour faire des sacrifices je vous ai dit si le capitaine Moussa Daddiz nous a donné 2 millions ça c'est beaucoup d'argent 2 millions de francs un manoeuvre ça c'est la seule d'un mais celui qui fait le jardinage mais mon capitaine au moment où vous avez senti que vous êtes écarté du pouvoir pour lequel vous vous êtes bâti corps et âme pourquoi vous n'avez pas cherché à vous éloigner alors du capitaine on a fait qu'un an je cherchais même à aller faire des cours c'est ce qui était déjà entamé jusqu'à cet événement il n'a pas pu gérer je voulais je voulais quitter mais je n'avais pas annoncé voilà parce que c'est vraiment dommage vous avez obtenu ça ensemble mais dans la gestion vous êtes écarté dans les sorties vous êtes écarté c'est après tout vous vous levez vous vous réveillez vous vous rendez compte qu'il est allé à tel lieu au palais du peuple ou bien à Bambé vous vous mettez à le rechercher donc ça veut dire que vous étiez vraiment à l'écart pourquoi vous avez toujours cessé à courir derrière lui bon ça c'est bon c'est le terrain c'était le temps mais à partir du moment on est mûr maintenant on ne peut plus faire ces erreurs d'accord mon capitaine de ma soeur ce Jean-Marie de Ré avait déclaré et soutenu que vous vous vouliez à tout prix en finir avec lui recommandant à l'état major de la Jean-Marie non et que c'est vous-même qui étiez parti piller son domicile tirer même sur les arbres de sa cour pensant qu'il s'y trouvait qu'en dites-vous comment l'IP a affirmé ça j'ai du respect à ce grand leader qui a voulu mettre un feu même au monde 2010 eux qui ont soutenu ici qu'ils ont empoisonné l'eau le pain mais pas eux comment on peut croire à ces hommes pareils on était à la meilleure centrale là-bas on dit il ne faut pas boire l'eau c'est empoisonné il dit il ne faut pas boire tu vas mourir ici les fausses déclarations moi je ne discute même pas les déclarations du feu je ne peux pas discuter les déclarations d'un mort bien d'accord mais dites-nous mon capitaine Marcel est-ce vrai que vous avez voulu finalement faire descendre Begray parce qu'il a tenté à un moment de récupérer la voiture que vous aviez obtenue à partir de ce moment-ci là non c'est pas Begray ça c'est c'était Makambo Makambo voilà Makambo expliquez-le qu'est-ce qui s'est passé vous savez l'homme noir c'est des gens qui veulent montrer toujours c'est des anciens il n'est plus ancien que nous dans l'armée ils veulent montrer ils sont furieux ils veulent montrer leurs capacités militaires il a voulu s'opposer à moi d'une manière mais ça n'a pas marché c'est le commandant Tomba qui a intervenu mais c'est avant tout c'est un parent je ne l'ai pas considéré comme ça mais celui qui calculait moi je ne le comptais pas parce que je ne le connaissais pas il n'a pas évéré pour le pouvoir et si le capitaine Moussa Dadis lui a rapproché ça engage que lui ait ses missions secrètes entre eux et lui le président d'accord 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 ok est-ce que mon capitaine vous pouvez vous rappeler qu'un jour il y a eu une réunion dans le bureau du président Dadis une réunion à laquelle vous vous avez pris part et vous aviez discuté ce jour-là de la manière de la méthode de conserver le pouvoir vous vous rappelez de ce jour le capitaine Moussa Dadis Kamara ne m'a jamais convié à une réunion pour déconservation du pouvoir il ne peut pas c'est pas notre convention d'accord d'accord il utilisait les gens affamés les gens inconditionnels d'accord d'accord vous confirmez qu'à la prise du pouvoir vous étiez caporal chef oui le caporal chef la prise du pouvoir ils ont avancé tout le monde et moi je n'ai pas de sergent oui d'accord vous étiez caporal chef oui mais très fort dans le camp Alpha et A quand tu es discipliné tu es fort d'accord d'accord bien est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi lors de la seconde réunion monsieur Yano Destin Begré et Sankara ont été écartés ils n'ont pas pris part à la deuxième réunion le deuxième entretien tenu dans le bureau du président d'Addis est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Yano Destin Begré et Sankara je n'ai jamais entendu ça je n'ai pas participé si Begré et Sankara ont été écartés je ne suis pas au courant de ces réunions que vous voulez formuler d'accord d'accord au stade du 21st table le jour des événements Makar est-ce que vous avez vu là-bas Théodore Georges Makambo Rétinan Fourmi Gono Sankaré Pivi et Mamoud Gilavougi est-ce que vous les avez tous vus vous personnellement ce que j'ai vu c'est ce que j'ai déclaré les autres n'ont là si j'étais là-bas vous ne les avez pas je ne les ai pas vus il ne faut pas que je mens ou bien j'accuse quelqu'un à tort oui ce que j'ai vu c'est ce que j'ai déclaré si je tiens oui ou d'autres personnes les a vus je peux venir les déclarer mais moi non d'accord 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 vous connaissez bien monsieur Fourmi l'étinan Fourmi Fourmi occupait la PICOP Gero 4 il travaillait avec Makambo il travaillait avec Makambo oui où se trouve-t-il actuellement Fourmi est décédé il était affecté selon les renseignements à la préfecture de Kundara oui il fut tombé malade et mis dans un taxi il est mort au bord d'un taxi pour Konakry pour Konakry d'accord ça c'est autant le professeur Alpha Kondé d'accord mon capitaine je souhaite que vous acceptiez de nous parler de ce téléphone qui contenait les images des personnes jetées dans les fosses communes je veux que vous nous parliez de ce téléphone pourquoi vous avez emprisonné celui qui détenait ce téléphone parce que c'est vous qui lui avez remis ce téléphone et il a refusé de vous le restituer vous l'avez mis en prison pourquoi vous l'avez fait qui ? je veux que vous nous parliez à présent de ce téléphone ce téléphone qui contenait les images des personnes jetées dans les fosses communes le téléphone de qui ? non s'il vous plaît ce téléphone vous appartenez vous vous l'avez remis à une personne qui n'a pas voulu vous restituer le téléphone et vous l'avez mis en prison non mais moi je n'avais pas un téléphone qui peut faire filmage dites-moi mon capitaine moi je n'ai jamais touché à un téléphone maïdique d'accord c'est en 2010 et c'est la Guinée même avec le téléphone maïdique est-ce qu'on est d'accord comme vous-même vous l'avez soutenu ici que si vous avez voulu vous l'aurez pris le pouvoir est-ce vrai ? après le 3 décembre j'ai déjà répondu à ça maître d'accord cela dénote que vous étiez vraiment puissant puissant c'est Dieu qui est puissant est-ce que vous pouvez accepter je ne dis pas que vous avez participé à l'ensevelissement de ces corps mais vous connaissez quand même l'endroit où se trouvent ces corps est-ce que vous pouvez indiquer ce lieu maître je vous dis la vérité il ne faut pas tordre mon doigt de dire des contre-vérités mais Théa est là celui qui a dit qu'il a vu les cons appelez-le les corps qu'il a vu où on les a envoyés c'est un officier supérieur comment dirais-je on dit officier généraux maintenant bien son procès verbal dit avoir vu selon les déclarations ici 22 corps dans un camion et le camion militaire ce camion militaire a quitté où ? qui a offert ce camion pour qu'on puisse porter ce corps et un service qui détruise les véhicules qui est au camp Samori la direction de train et garage lui-même il est commandant de ce camp il y a le chef d'état amazon général des armées qui vit dans ce camp si il lui dit qu'il a vu ça est-ce que le président ne peut pas être au courant oui il va être au courant il ne faut pas on a choisi ce camp pourquoi pas camp quand même pourquoi pas camp le feu pourquoi pas un autre camp plus proche pourquoi le camp Samori BQZ où il y a la police militaire ça ne peut pas être dissimulé au vu de ses autorités ne tournons pas autour de Pau libérons le peuple c'est bon bien mon capitaine mon capitaine Marcel à votre avis personnel est-ce qu'on pouvait commettre tous ces crimes en Guinée sans que les membres du CNDD n'en soient au courant rectificatif moi je n'ai pas commis un crime pardon je dis rectificatif je n'ai pas commis un crime non pas vous je ne parle pas de vous je dis est-ce qu'on pouvait commettre tous ces crimes en Guinée sans que les membres du CNDD à l'époque n'en soient au courant mais ils sont responsables le président est responsable de ce qu'il a fait il n'a qu'à assumer le pouvoir le pouvoir c'est ça assume je ne suis pas là acharné contre lui je ne suis pas acharné mais c'est lui le commandant dans chef des forces armées mais imaginez-vous 27 28 septembre 3 décembre il y a un écart avec tout ça qui l'a arrêté pour présenter devant la justice au moins accuser quelqu'un le prendre qui c'est qu'il est responsable c'est pour qu'on n'a pas pu arrêter quelqu'un et vous vous avez été arrêté au temps du général qu'on a été ou bien au temps du professeur Alpha c'est lorsqu'ils ont tiré sur lui tous ses assemblements maintenant ont commencé sur moi à quel moment vous avez été arrêté le 30 mars 2010 2010 au temps du général qu'on a été oui d'accord tout ce temps personne n'avait été arrêté auparavant personne et le président était là le président était là jusqu'au 3 décembre d'accord d'accord qui n'a jamais voyagé à l'Est Syrien si ce n'est pas l'événement là d'accord monsieur Marcel mon capitaine Marcel il semble que vous lors des événements vous vous aviez une mission spécifique celle qui consistait à éliminer tous les liens politiques est-ce vrai que c'était votre mission ça vous est-ce vrai mais aucun leader n'est mort si j'avais la mission là j'allais les éliminer oui mais il semble qu'il a fallu l'intervention du commandant non mais tout le monde ne peut pas intervenir à tous les leaders et un leader n'est pas mort ne qualifiez pas les choses comme ça c'est l'armée avant tout si j'avais la mission d'éliminer quelqu'un mais il allait t'éliminer on peut éliminer quelqu'un même sans qu'il ne te voie j'allais partir avec mon arme et faire ce que je voulais faire voilà mais aucun leader n'est mort laisser ces questionnaires là d'accord ne formulez pas les choses pour charger les gens aucun leader n'est mort heureusement mais il a fallu l'intervention du commandant tomba fallu l'intervention c'est ce que vous voulez c'est ce que vous dites des questions des questions je suis d'accord il a intervenu c'est bon une autre question aucun leader n'est mort d'accord d'accord dites nous mon capitaine durant tout le temps du CNDD jamais on vous a parlé d'autres personnes qui ont aidé le capitaine pour conserver le pouvoir jamais on vous a parlé de ces personnes qui est-ce que durant le temps du CNDD oui vous on vous a parlé des personnes qui sont venues en Guinée pour aider le capitaine à conserver le pouvoir bon moi je ne suis pas au courant de ça je ne suis pas au courant et pourtant les indiscretions disent que vous avez pris part à toutes les rencontres avec ces personnes venues de l'extérieur non peut-être vous avez envoyé les preuves les preuves viendront le moment venu non non la personne aucune personne ne viendra moi j'ai assisté à une réunion de conservation du pouvoir je ne suis pas comme ça maître je ne vais pas commencer à travailler le service militaire avec le capitaine Dadis moi j'ai travaillé avec les grands chefs militaires avant lui c'est bon d'accord je suis initié d'accord bien mon capitaine colonel si je ne sais pas si il est colonel Gounou Sangaré Gounou Sangaré avec quel poste de responsabilité au temps du CNDD je vous ai dit si ça vous voulez ce moment de répétition il était intendant particulier du président de la république intendant particulier d'accord l'intendant particulier ça c'est par de l'armée régulière ou bien au niveau des recrues de Kalea est-ce que je veux savoir j'ai dit intendant particulier le mot particulier veut dire pour le président pour le président seulement le président c'est le président c'est comment le pays le peuple donc s'il a un intendant particulier il utilise ce poste pour ses qu'il veut qu'il veut qu'est-ce qu'il veut mon capitaine oui de la prise du pouvoir par le CNDD jusqu'à l'éviction du président le 3 décembre vous vous n'avez bénéficié aucun poste de responsabilité n'est-ce pas c'est ça la vérité aucun poste de responsabilité oui pourquoi vous avez tous de continuer à rester avec eux pendant qu'on récompensait les autres ont partagé le miel avec les autres qui n'ont fait aucun effort pour obtenir le pouvoir pourquoi chacun a sa conviction et chacun est éduqué chacun a une éducation moi je ne suis pas un homme affamé c'était le service militaire le pacte aussi nous obliger à agir ainsi le pacte oui le pacte vous obliger à agir ainsi oui d'accord ok pour le moment merci monsieur le président merci monsieur le président honorable assesseur de m'avoir passé la parole monsieur Marcel je ne vais vous poser que des questions de précision ma première question est celle de savoir quel était votre rôle au sein de la garde présidentielle le rôle c'était pour les sorties du président le garder d'accord je t'ai gardé quoi étiez-vous l'adjoint de commandant tomba diakité non je n'étais pas adjoint est-ce que vous avez été entendu par le pool des juges d'instruction oui on a beaucoup parlé de ça c'est comme ça oui j'ai entendu vous avez signé le procès verbal aussi vous avez signé le procès verbal oui on signe le procès verbal obligatoirement pourquoi vous aviez alors déclaré dans ce procès verbal que vous étiez l'adjoint de commandant tomba c'était le moment il fallait ça pour se libérer pour ne pas avoir des ennuis est-ce que vous avez été entendu par des militaires est-ce que vous aviez été entendu par des militaires j'ai été entendu par les magistrats pourquoi alors vous avez affirmé que vous l'avez fait pour aviez-vous assisté monsieur Marcel à une réunion tenue au camp Al-Faya Yadjalo à la veille des événements du 28 septembre 2009 j'ai répondu à ça je vous dis que moi je n'ai jamais assisté à une réunion quels sont ceux qui y ont assisté alors ? bon c'est ici que moi j'ai appris qu'il y avait une réunion je ne peux pas citer le nom de quelqu'un parce que c'est là c'est réunion peut-être qu'il y avait une réunion mais je ne suis pas au courant d'accord qu'est-ce que vous avez voulu dire par assumer ce que vous aviez planifié je connais le capitaine Dadis avec son plan matérialique maître on parle de l'armée oui j'ai dit ici ce matin que l'armée est un nom commun c'est l'ensemble des armes qui forment l'armée la police la gendarmerie la gendarmerie les belles rouges l'artérie ils battent un char ainsi et suite la marine l'aviation c'est ce qu'on appelle l'armée mais quand même il y a une tête et si cette armée faillit le commandant en chef a failli je vais vous donner un exemple si vous pouvez me donner le petit temps allez-y ce procès est organisé par l'état et qui va indemniser les victimes c'est l'état qui a causé le tort à la population civile d'alors c'était l'état d'alors qui était président de la république à l'époque de cet état que l'état encore en train de réparer c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara on ne tourne pas autour du pot c'est ça monsieur Marcel pour vous les crimes perpétrés au stade le 28 septembre 2009 ont été commandités et exécutés par qui commandités et exécutés par qui ne peut qu'être posé sur le chef suprême de l'armée parce qu'il n'a pas su prendre ses mesures pour ne pas que cet événement tragique se déroule c'est ça le pouvoir d'accord vous avez toujours déclaré à cette barre que vous êtes un bon militaire pour vous qu'est-ce qu'un bon militaire un bon militaire la définition c'est tout ce qui est bon que le militaire doit faire les règles militaires si on veut maintenant rentrer dans les règles militaires il faut qu'on rentre au camp je vais vous expliquer ça allez-y vous avez décidé de venir pour une seconde fois pour dire la vérité oui mais la vérité c'est que tu n'es pas lié parce que donc allez-y jusqu'au fond je dis que le militaire c'est de respecter ses règles militaires un bon militaire c'est ça est-ce qu'un bon militaire peut refuser d'exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique oui bon il y a les ordres illégales qu'on ne doit pas exécuter c'est ça la base de la discipline mais un chef militaire doit être en mentalité le guide bienveillant de sa troupe et de ses subordonnés il a été un guide bienveillant un chef militaire traité ses subordonnés ses subordonnés avec bonté est-ce que le capitaine Dadis a réellement voulu arrêter le commandant Tumba il a réellement arrêté Tumba c'était le folklore s'il voulait arrêter Tumba il allait arrêter Tumba Tumba n'était pas Tumba n'avait pas de l'armement au sein de lui ou quoi un chef d'état qui veut t'arrêter si tu as fauté il va t'arrêter mais il ne pouvait pas arrêter Tumba parce que tout simplement Tumba n'était rien dans ce qu'il a planifié en tout cas moi de mon côté le président Dadis et moi on ne s'est jamais discuté pour planification ou après le stade ou bien qu'est-ce qui s'est passé on n'a jamais passé le 28 septembre entre lui et son ministre d'état d'anti-drogue qui était là à faire des choses le capitaine Dadis a affirmé à cette barre qu'il avait réellement l'intention d'arrêter le commandant Tumba que mec il était lourdement armé lourdement armé c'est ça que je vous dis si un chef d'état lui-même dit qu'un élément est lourdement armé alors où est son autorité du pouvoir c'est avérant c'est inacceptable monsieur Marcel pourquoi il ne vous a pas confié cette tâche il ne peut pas me confier cette tâche qu'a l'habitude il sait que ça ne peut pas être accompli parce que tout simplement il est le cerveau moteur de tout ce qui est planifié est-ce que vous avez la force d'arrêter le commandant Tumba est-ce que vous avez cette formation je ne réponds pas à cette question vous êtes libre je continue qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déclaration consignée dans le procès verbal d'interrogatoire de commandant Tumba en date du 23 mars 2017 alors que je rejoignais mon domicile à 150 mètres de là j'ai entendu mon adjoint Marcel m'interpeller mais je n'ai pas répondu entre temps il s'est entouré de quelques agents de la garde présidentielle avec lesquels il est allé rencontrer le commandant du camp Alpha Yaya Diallo le colonel Sambaru Diamanka celui-ci a mis un contingent de la Numba et des camions à sa disposition c'est ainsi qu'ils sont sortis du camp je précise que Marcel était plus craint que Dali qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? je n'ai pas de commentaire pour ça vous êtes libre je n'ai pas de commentaire j'ai beaucoup parlé de ça c'est Tumba qui a déclaré je sais qu'il s'est trompé de personne voilà à cette barre vous avez cité les éléments de la garde parallèle à savoir Macambo Georges et Théodore pourquoi vous n'avez pas cité votre dom citer mon nom si j'étais j'allais citer mon nom je n'ai pas une garde parallèle vous savez la définition de la garde parallèle ce sont des éléments choisis du président qu'ils soient militaires ou civils qui font des missions secrètes pour le président de la république qui ne sont pas liées à la garde proprement dite aux vues du peuple ça qu'on appelle parallèle ma sœur n'est pas un homme parallèle d'accord mais selon les déclarations de commandant Tumba Diakite vous faisiez partie de cette garde parallèle non 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 je n'ai pas entendu ça ici il l'a dit non c'est bien consigné dans son procès verbal d'interrogation ah si il l'a dit c'est des erreurs de sa part des erreurs de sa part il l'a oublié peut-être toujours dans le procès verbal de commandant Tumba il est dit ceci j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi du côté de l'autoroute à bord des camions et des pick-up en face de l'université la route était bloquée et des pneus brûlés c'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint à leur descente des véhicules ils se sont mis à tirer qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette autre vous-même vous dites les procès verbaux ça c'est les procès verbaux de 2000 combien je ne sais pas mais moi si j'étais armé si j'étais là à tirer tout le monde n'allait même pas sortir si j'étais en mission ordonnée par ma propre j'avais une troupe mais je suis militaire tout le monde n'allait même pas sortir avec ses leaders même un seul leader même un seul je dis devant le tribunal on est militaire on n'est pas des civils un seul élément ne peut rien contre une troupe qui est commandée par un militaire bien formé le colonel Kégourou a affirmé à cette base avoir sauvé plusieurs leaders politiques selon vous est-ce qu'on peut le considérer comme un sauveur moi je n'ai pas je ne peux pas considérer que le colonel Tégourou a sauvé un leader ou pas ce que j'ai vu c'est ce que j'ai expliqué c'est dont il a sauvé et ils vont venir déclarer qu'ils m'ont sauvé d'accord quelle était l'atmosphère qui venait au camp après les massacres monsieur Marseille l'atmosphère oui vous savez soyons humains quand même quand il y a des trucs comme ça les radios en parlent mais les gens c'est les personnes qui vivent au camp c'est les mères de famille les pères de famille qui sont au camp le camp n'était pas le camp était comme avant c'est tout le camp c'est pas un quartier où il faut mettre la musique pour danser pour faire un festin d'abord c'est formellement interdit si tu n'as pas déclaré ce que tu dois faire à l'officier de garnison si tu as un mariage il faut déclarer pour qu'on puisse te donner l'autorisation le camp n'est pas de n'importe quel lieu l'atmosphère était comme ma question l'atmosphère je sais pas l'atmosphère était comme avant c'est calme à quel moment précis vous aviez rencontré le capitaine Dadis après les événements du 28 septembre bon moi personnellement je ne peux pas vous dire une date précise pour ça mais je l'éviterai maintenant combien de jours par exemple après les événements le même jour le même jour je ne l'ai jamais préconisé le lendemain je ne suis pas parti combien de jours après je ne peux pas compter une semaine je ne m'attendais pas à ces questions comme ça pour compter des jours vous êtes libre de dire ce que vous voulez monsieur capitaine Mars je ne m'attendais même parce que je devais être devant un tribunal criminel donc peu importe les jours quand vous l'aviez rencontré quel était son état d'âme son état d'âme vous savez après deux ou trois jours il était là je ne sais pas ce qu'il était mais il ne m'a jamais parlé du 28 septembre il ne m'a jamais demandé qu'est-ce que c'est quoi on n'a jamais discuté sur ça avait-il envisagé l'arrestation de quelques de certains éléments liés à ces massacres moi je n'ai pas participé à ces soi-disant arrestations ça n'a pas été dit devant moi avait-il peur de commandant Tumba peur non pas peur tout simplement parce que le commandant Tumba n'était rien dedans c'est tout un chef d'état avoir peur de qui ? le chef d'état commandant t'as suif de force armée il veut t'arrêter mais t'arrêtes n'a-t-il pas rejeté la responsabilité de ces massacres sur les leaders politiques ? ah c'est selon les déclarations et vous suivez ces déclarations il n'a même pas tenu condoléances au peuple c'est ça le problème d'abord il n'a même pas même il y a un accident dans un pays même les pays voisins de 8 mois ou de 5 mois au moins le président tente des excuses il demande condoléances à la famille et 150 morts tu n'as rien dit ça c'est 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 inacceptable monsieur Marcel est-ce que ce jour 28 septembre 2009 le capitaine Moussa Dadis Kamara et ses éléments fidèles n'avaient pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir ? je... vous dites là ? je dis est-ce que ce jour 28 septembre 2009 le capitaine Moussa Dadis Kamara et ses éléments fidèles n'avaient pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir ? s'il vous plaît est-ce que le capitaine Moussa Dadis Kamara n'avait pas le sentiment d'avoir perdu le pouvoir ce jour-là ? vous savez quand tu es affamé du pouvoir même là quand la souris passe tu as peur ça c'est ses agissements c'est l'inexpérience comme il l'a dit ici c'est ça sinon le stade est loin de la présidence d'accord à votre retour au camp après les massacres avez-vous vu les éléments de Caléa ? après le massacre le camp la journée il y avait un peu d'engouement et après on n'a plus vu personne qui a envoyé et qui a arrivé à retourner c'est eux et qui ? c'est le président avec son groupe mais M. Marcel ne peut pas avoir l'autorité de ça je parle de moi parce que c'est moi qui suis à la barre voilà carburé envoyé carburé retour embarqué contrôlé c'est pas un Marcel je suis pas ce genre je suis pas un commandant de compagnie ni un chef de section mon capitaine comment ces recrues ont quitté le camp Alfa et Adjalo pour Caléa bon je sais pas je peux pas je sais pas nous on était déjà quand on a vu cette situation moi personnellement je me suis plus mis à j'étais frustré quand même de l'action de ce qui s'est passé je me suis plus à l'écheveur beaucoup de militaires étaient fâchés parce que c'est les Guénéens qui sont partis froidement il faut être humain qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes séquestrées violées au camp Alfa et Adjalo bon j'ai pas vu piège de la présidente j'ai pas vu ça faut même pas qu'on rentre en détail j'ai pas vu j'ai pas entendu j'ai pas entendu des cris vous n'en avez pas aussi gardé pour votre plaisir non je n'ai pas vérifié ça madame vous n'en avez pas gardé aussi pour votre plaisir personnel monsieur Marcel s'il te plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je suis marié mère de 4 enfants c'est pas la raison la raison c'est ça je suis pas s'il vous plaît d'accord au regard du film des événements du 28 septembre 2009 vous apparaissez à tous les niveaux c'est à dire au camp le matin au stade dans la journée et à la clinique Ambroise Paris est-ce que vous n'étiez pas l'un des éléments actifs qui ont perpétré ces massacres pour protéger le pouvoir de capitaine Moussa Dadis Kamara surtout que vous êtes son neveu et son bébé ça c'est le contraire je ne le suis pas du tout qu'est-ce qui justifiait alors votre présence au stade ce jour 28 je l'ai expliqué et je ne reviendrai plus sur ça assumez ce que vous avez fait monsieur Marcel question le capitaine le colonel Pivi a affirmé à cette barre que les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Kamara qu'en dites-vous à lui-même il l'a dit c'est à lui de répondre à cette question moi ce que je sais c'est ce que j'ai expliqué est-ce que alors les éléments de la garde présidentielle pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation bon à part Toumba et moi je n'ai jamais je n'ai pas rencontré un élément de la garde présidentielle voilà si ce n'est pas que les gardes parallèles que j'ai cité dont vous faisiez partie ne suis pas un élément de la garde parallèle madame je vous remercie monsieur le président je suis loin d'être ça monsieur le président avec votre permission j'ai quelques questions à poser à monsieur Marcel monsieur Marcel j'ai deux ou trois questions à vous poser vous avez dit ici et réiter que le président d'Addis est revenu de l'abbé au petit matin du 27 est-ce que vous confirmez ? je confirme vous le confirmez ? oui il est venu cinq mois si j'ai bonne mémoire mais selon l'Addis il est rentré ici après 0h entre la nuit du 27 selon vous pourquoi le président d'Addis ne veut pas que les gens soient informés qu'il était là au petit matin du 27 c'est une très bonne question vous savez il veut fuir sa responsabilité de ce qu'il a planifié dire qu'il est venu avant il est venu à 0h du 27 c'est pour dire que j'avais pas le temps de consulter les leaders il a beaucoup de questions autour de ça il a camouflé ça moi j'ai assisté les Thomas les parents sont venus c'est le commandant tout moi-même qui m'a obligé de sortir pour assister à la venue des Thomas le 27 à 13h comment lui peut arriver à 0h donc il y a eu un événement que le commandant Toumba a assisté avec moi et le ministre de la défense c'est ça que vous devez comprendre que le capitaine Moussa d'Addis Kamara a dit qu'il y a des contre-vérités c'est l'histoire il ne faut pas qu'on fastifie nous avons entendu aussi les personnes qui ont effectué le déplacement avec le capitaine d'Addis qui disent effectivement qu'il est rentré ici le 27 matin il devrait passer la nuit à Mamou il devrait rendre visite au notable Timbo mais il a annulé cette visite pour rentrer précipitamment sur Konakri est-ce que ça ne veut pas dire qu'il préparait quelque chose vous dites le dernier mot le président d'Addis devrait passer la nuit à Mamou nous avons les archives il devrait rendre visite aux autorités aux notables Timbo ça c'était le 27 donc le 26 il a quitté le soir à l'abbé il devrait passer la nuit à Mamou mais il est rentré précipitamment à Konakri certaines personnes qui étaient avec lui étaient même déjà à Mamou pour l'attendre mais il est restré précipitamment sur Konakri est-ce que cela ne justifie pas que le président d'Addis était en train de préparer quelque chose plus importante vous savez le président est informé par son service secret de tout ce qui se passe de la capitale jusqu'à la frontière à la minute si tu n'es pas informé tu n'as pas le pouvoir s'il est rentré avant le 27 c'est qu'il était au courant de tout ce qu'il allait mettre en place et moi c'est ce que je fais il est rentré avant le 27 le matin une autre question vous avez accepté de revenir après le passage de tous les accusés pour donner la vraie version selon vous pourquoi j'ai dit bien pourquoi lorsque vous avez eu l'occasion de parler de cette affaire avec le commandant Tumba après les événements du 28 septembre vous n'avez pas profité de cette occasion pour dire à M. Tumba ce que vous savez du soir du 28 septembre car selon les explications de M. Tumba ici et ailleurs dans les différents procès-verbaux il a soutenu que c'est M. Marcel qui dirigeait les opérations au stade en ce qui concerne les agressions contre les leaders politiques vous vous êtes informé de tout cela que M. Tumba vous accuse après les événements du 28 septembre vous avez l'occasion de rencontrer M. Tumba vous êtes ensemble au camp vous connaissez déjà sa position envers vous en tout cas en ce qui concerne les événements du 28 septembre vous n'avez pas voulu en parler avec M. Tumba vous avez préféré garder votre silence en tout cas sur les événements du 28 septembre et plus loin M. Tumba tire sur le président de la liste le 3 décembre il s'exile pendant sept ans vous avez entendu les propos de M. Tumba dans les radios en tout cas même si vous étiez en détention mais vous êtes informé quand même que M. Tumba vous accusait M. Tumba est arrêté et il est envoyé à Kouraki il vous retrouve en prison il profite d'une occasion pour vous interpeller pour vous dire M. Marcel mon ami il faut dire la vérité vous même je laisse ce que M. Tumba a dit vous avez dit ici que dites votre vérité moi je n'ai rien à dire mais pourquoi vous n'avez pas profité quand même avec lui pour le dire au moins mon ami ce qui s'est passé au stade c'est pas moi qui ai agressé les ludeurs vous donnez l'explication que vous aviez à donner à M. Tumba mais vous avez attendu que tous les accusés passent pour que vous vous révéliez parce que pour la première vous n'avez pas parlé vous avez dit seulement je n'ai pas été au stade vous jouez cela comme une stratégie la question maintenant s'il vous plaît la question je veux savoir pourquoi il a attendu tout ce temps pour dire la vérité alors qu'il avait l'occasion de dire allez-y vous avez beaucoup parlé vous avez expliqué vous même vous répondez à votre propre question j'ai dit que c'était ma stratégie Tumba est militaire Marcel est militaire Tumba a sa stratégie j'ai ma stratégie j'ai expliqué ma première comparution à la gendarmerie je l'ai expliqué j'ai expliqué ma première comparution ici je l'ai expliqué ce n'a pas été des réunions entre moi et Tumba et Tumba même à la maison centrale la garde n'a été même pas qu'on s'asseille même pas moi un corps étranger ne s'approchait pas de Tumba pour qu'il y ait une causerie de telle sorte entre vous et moi je ne cherchais même pas à faire cela c'est cette vérité qui est déclarée aujourd'hui et prenez cette vérité je n'ai pas de commentaire pour ça c'est le tribunal qui a apprécié ce que je suis en train de dire ici c'est du mensonge c'est des professionnels on ne peut pas tromper ce tribunal donc votre réponse c'était votre stratégie je peux retenir la stratégie comme réponse j'ai en tout cas répondu vous pouvez prendre maintenant ce que vous devez prendre en plus de la déclaration de M. Tumba tous les leaders déclarent que c'est M. Marcel que nous avons mal mené au stade quand dites-vous ? je n'ai plus de réponse pour cette question je vous remercie M. le Président M. le Président s'il vous plaît je voulais mettre en tête j'ai acheté l'audience est suspendue Sous-titrage ST' 501